Voilà donc bonjour bonjour à tous c'est Battlefleo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment ménager un piège à mob à partir d'un anjon. Alors voilà j'ai découvert un anjon hier et je vais vous montrer une vidéo donc comment en faire un piège à mob. Donc je vous conseille avant d'entrer de vous mettre un peaceful pour habiter de vous faire attaquer. Donc ça fonctionne à quoi ? Ah à squelettes ! Bon après quand je me remettrai en normal j'ai foutu les torches, j'en vois rien en plus. Alors on va encore, oh ! Un CD, paille, ouais il y a un autre. Une selle, de la paille et des lingots de fer. Alors. Je récupère donc mon coffre. Je vais perdre l'autre coffre aussi. Et on va commencer donc par péter donc le sol. Alors touch. Alors si tu avances péter, voilà. On va commencer par péter le sol. Casser le sol je préfère. Pour euh... En fait ils foutent de l'eau par la suite. Surtout pas en fait de péter la cage avec un spawner si ce serait trop bon. J'ai un son piqué. C'est à dire si je peux... Toujours je la cache pas au nez en fait je la casse. Hop. Voilà je l'ai désactivé. Ça va arrêter de popper jusqu'à là. Ah ça va arrêter de popper j'ai rien avec la lumière qui est en dessous hein. Ouais. Bon. Alors. Je vais commencer par compter. Un. Un. Deux. Un. Quatre. Cinq. Six. Deux. On va mettre de trois de profondeur. Il faut donc péter de trois de profondeur. Bon j'ai pas envie de me faire chiffre. Vous savez quoi ? On va faire ça avec Word Edit. Je sais ça peut être un peu dégueulasse mais bon. Donc. Un. Deux. Trois. Touch. Première position. Et. Seconde position. On va. Cut. Voilà. Plus simple, plus rapide. Bon. Alors maintenant. On va. Reboucher. Le sol. Quatre. Voilà. et je vais prendre de l'eau je vais prendre de l'eau de la lave j'ai pas envie de faire un piège en white parce que ça va plus longtemps, on a plus de place à faire 3 échelles et pour finir je vais mettre mes sources d'eau pour économiser les sources d'eau vous mettez une dans chaque coin comme ceci vous en mettez une dans chaque coin et une au milieu hop et ça vous donne comme ça, vous avez pas besoin de remplir toute la rangée d'eau ça vous fait économiser en fait donc comme je vous l'ai dit maintenant qu'il y a 9 de l'eau l'eau va s'arrêter ici et c'est ce qu'on veut c'est vrai qu'on va construire un pyjama le plus long jamais créé savoir que la lave poursuit c'est pas possible, on a pas de chance nickel une grotte super une grotte la lave avant super non je sais pas comment j'ai fait en fait je vais être attendez j'ai le voir des titres revient transformer tout ça je vais remplir tout ça Alors, slash, et, slash, je vais me caser ici parce que je peux enlever d'être aplati. Hop, et maintenant, slash, de slash, si j'arrive, excusez-moi. Donc, ce que je disais, de slash, de slash, cette stone, et voilà. Nickel. Bon, maintenant, on fait ceci fait. Donc, vous allez à savoir que la lave poursuit quatre de profondeur, donc vous allez construire trois de profondeur. Je suis sur toute la rangée. Et vous allez péter une rangée. Oula. Ah merde. C'est l'eau de la grotte. Et vous allez péter, donc, la rangée, ici, de la de profondeur. Voilà. Alors, une fois là, vous allez mettre, donc, vos échelles, juste en face, ici. Il y en a plus que trois, excusez-moi. Ça a pour but de, en fait, de stopper la lave. Vous allez mettre une source d'eau, ici, qui va, donc, amener les loot. Et vous allez mettre, donc, vos sources de lave au fond. Ça va, la lave s'arrête. Voilà. Donc, le bob tombera, tombera. Il se fera, tchla, 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 niquer. Le loot, pouf, il tombera, ici. En, euh, courant donné. Alors, maintenant, c'est... Partir une de plus dure. Donc, pour être sûr qu'il y a peu de mobs qui passent déjà de l'autre côté, au cas où s'il y a un problème du piège, c'est pas en mesure de sécurité, vous allez construire, mais une case de profondeur pour le loot. Donc, ici, normalement, si je creuse de deux, je pars par là. Voilà. Ici, donc, on aura la récupération de loot. On passera par là pour aller récupérer, donc, le loot, hein. Oula. On va pas se mettre en piece full, voilà. Ah, attendez. Ah, bon, en fait, pour que les mobs ne survivent vraiment pas, quand ils sautent pas, parce que, en fait, les loot peuvent être détruits si ils sautent. Vous allez poser, donc, à partir de la lave, vous comptez de deux ou de trois, et vous allez poser des blocs. Comme ça, en fait, le mobs, il peut pas sauter, il est entraîné, et il va crever, c'est obligé. Donc, on va... On va boucher ça aussi, cette entrée-là. Alors, c'est un petit test. Après, il y a un gros preuve, il se remet en piece full. Alors que ça va popper, bon, on va se mettre en ordre. Je sais pas si, en fait, le fait de se mettre en ordre... Ah, ça pop, un squelette. Le squelette, il a pas le choix, il va tomber. Il va venir. Allez, hop, une fois, en fait, là, voilà. C'est ici, justement, où tout se joue. Voilà. Voilà, il est là. Il est en train de cramer. Vous m'entendez. Voilà, il crame. Pouf, le loup tombe, vous voyez. Jusqu'ici, où j'ai plus qu'à le ramasser. Voilà, je suis en ordre en piece full. Et maintenant, je vais péter, donc, un peu ici, pour qu'on voyait. Hop. Et on n'aura plus qu'à récupérer nos loot ici. Alors, je vais faire un petit escalier qui descend. Nickel. Voilà. Et maintenant, bon, il reste plus qu'à faire le final, c'est-à-dire. Excusez-moi pour cette interruption. Bon, alors, on va remonter à la surface. Voilà. hop, on atterrit où ? Ah, ah, bah nickel, on atterrit ici. Alors, là, on va, donc, je vais mettre une petite colonne en pierre pour bien indiquer l'emplacement du donjon. Alors, c'est franchement en mode fly, ça baille. Voilà. Une petite torche ici. Une petite torche. Ceux-là. Une torche ici. Encore une torche. Et une autre torche, encore. Maintenant, c'est la partie longue. C'est de mettre, donc, toutes les échelles jusqu'au fond. Alors. Voilà, c'est à cause de... Oh ! Les champignons. Oh, la vache ! Pouah, la tonne ! Attendez, vous savez quoi ? Je vais mettre du verre ici. Comme ça, je sais qu'il y a des champignons. Encore aussi, je l'aurai besoin. Je pourrais toujours aller en chercher. Avec la tonne, la vache. Alors ça, il y a le nombre de soupe qu'on pourrait se faire avec. Je vous dis pas, alors. Pour se stopper sur une échelle, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur la touche Shift. Voilà. Et on va... Nous, on va continuer à monter en haut. Voilà. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à prendre une petite trappe pour fermer le dehors et éviter que les monstres tombent dans notre échelle. Et voilà, je dirais que c'est fini. On va maintenant le tester. Alors, je m'arrête. Et je vais fermer la trappe. Voilà. Je descends, je descends. En général, les donjons sont assez profonds. On a notre petite case de champignons. Moi, il y a des fois pas mal de lags. Nous, voilà. Alors, c'est parti. On va tester. On se met en mode normal. Pouf, un squelette. Le squelette va, comme je vous l'avais dit. Il saute, il saute, il grandit pendant un certain temps. Mais vous allez voir, hop. Il passe, il ne peut plus sauter. Il est obligé de crever. Pouf, et les loutes vont tomber. Et ils vont revenir à ce même point. Hop, vous voyez. J'ai gagné deux petites flèches. Ici, je vais juste mettre une torche. Hop, pour éclairer et pour éviter le pop le monstre dans cette colonne. Ouais, interminable lag. Toujours comme ça dans mes vidéos. Alors, ici. Voilà. Alors, je vais mettre un petit... Ah ! Encore un squelette. Ça ne pop pas énormément, mais c'est déjà une bonne ressource. Ah non, pas ici, pas ici. Attendez. Ici, je pourrais mettre donc avec des flèches et tout, les gouttes que j'aurais récupéré grâce au piège. Pouf ! Deux eaux et de flèches. Clitch, je les mets dans mon coffre. Et bah, voilà. ça, je dirais la fin de cette vidéo. Ok. Cette vidéo, c'est terminé. Donc, je vous ai montré comment faire un piège à mobs simplement. Simplement. Ouais, il n'y a rien de plus simple à faire. Il faut juste des échelles, de l'eau, un peu de verre et une pioche et de la lave. Et vous voyez que vous pouvez faire un superbe piège à mobs. voilà, encore un squelette. On va le voir crever celui-là et après, on se dit au revoir. Regardez-moi ce petit impéciel. Il va passer à la torture. Voilà. Pouf ! Deux flèches. Pour moi, ça. Pouf ! Trois eaux. On a trois eaux et deux flèches. Hop ! Bah voilà. Bon bah, je vous souhaite bonne chance pour le construire. mais bon, c'est relativement facile. Donc, au revoir et n'hésitez pas à dire j'aime et mettez vos commentaires. Allez, ciao !